Je vais faire les présentations très rapidement. C'est maintenant le temps de la période de questions sur la députée de l'Ampton, 47. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Mme la Première Ministre, en écoutant l'énoncé économique d'hier, eh bien que j'apprécie une bonne histoire avec une bonne fin, ce n'est pas l'endroit pour la fiction. Vous dépendez sur les présumés, vous présumez trop malgré la lacune de 500 millions de dollars et des mauvaises prévisions économiques. On a appris que le Japon et l'Italie sont en défaut. L'Allemagne a des difficultés économiques, n'a pas même accru son économie de 0,1%. Aussi, la Chine ne fait pas beaucoup de progrès. Il y a des alertes qui se déroulent. Comment vous pouvez faire croire aux gens que vous allez équilibrer le budget sans augmenter les impôts lorsque vous surestimez le revenu ? Réponse de la Première Ministre. J'apprécie la question et le contexte mondial que le député en face m'a donné. Ce sont des réalités. Mais nous avons un plan, M. le Président. Nous sommes en train d'effectuer ce plan. Et ce plan a plusieurs volets. Ce n'est pas qu'une chose. Le parti d'en face n'avait qu'une chanson qu'ils chantaient durant la campagne électorale. Leur seule pensée, c'était de faire des compressions, de ravoyer des gens et de couper des services. Ça ne fait pas partie de notre plan. C'est une recette pour le désastre. Ce qu'on a dit, c'est qu'il faut faire des investissements qui entraînera de la croissance d'emplois. Et aussi, il faut fournir du soutien économique pour les collectivités. Il faut réduire les dépenses. Et nous avons un programme qui va nous permettre de le faire. Et nous avons dit qu'il faut entrer en partenaire avec le secteur privé complémentaire. Donc, à la Première Ministre, je sais que vous n'avez pas d'expérience d'affaires. Mais une petite entreprise. Convention du Président. À l'ordre. Commençait la pendule. À l'ordre. À l'ordre. Première Ministre, une petite entreprise qui augmente sa dette. N'arrivez pas à l'équilibre en réduisant les prix. Il est clair qu'il ne faut plus de changements fondamentaux. La dette est presque 300 millions de dollars. Et vous payez 29 millions de dollars. Vous payez la dette. Est-ce que vous pourriez nous dire exactement comment le gouvernement va réduire les dépenses ? Merci, M. le Président. Permettez-moi de dire aux députés d'en face parce que je crois que le gouvernement et la société ont besoin de leadership qui amène de l'expérience de vie à ces rôles. Donc, lorsqu'on fait face à un problème complexe, je me rappelais, le député d'en face, qu'en fait, le gouvernement d'Ontario n'est pas une petite entreprise. C'est un gouvernement qui s'occupe de la qualité des vies de 13,6 millions de personnes dans cette province. C'est quelque chose de très complexe, c'est une société complexe. Alors, notre plan pour revoir le programme, pour gérer les coûts de rémunération, pour faire en sorte que tous les gens payent leurs impôts, et pour optimiser la valeur des actifs qui appartiennent aux gens de l'entrée, c'est ça la complexité qu'on amène à cet enjeu. Complimentaire final à la Première Ministre, avec aucune intention de contrôler les dépenses, vous avez dit que vous allez dépenser le tabac pour équilibrer le budget. Vous avez peur d'équilibrer le budget comme si c'était une nouvelle idée. Mais vous n'avouez pas que le gouvernement n'a pas protégé l'argent des contribuables. Je crois que vous étiez incapables d'appliquer ces lois, ou bien où, de recueillir des impôts, ou d'atteindre vos promesses. S'il y a du revenu qui viendra de ça, combien de millions ou de milliards de ce que ce gouvernement a perdu au cours de la dernière décennie, en ne pas appliquant ses propres lois. La Première Ministre, Monsieur le Président, vous savez, une autre fois, je comprends que les questions qui sont écrites et que les décisions qui sont prises par rapport aux questions se sont faites avant la période des questions. Mais je crois que c'est une discussion importante qu'il faut avoir par rapport à comment résoudre un problème dans laquelle on est tous ensemble. Alors, il y a des forces mondiales auxquelles on fait face, mais nous avons introduit un plan qui parle de l'intégrité du revenu. Et on veut que cet argent entre dans les comptes de la province, mais il faut aussi accorder de l'importance avec le développement économique de la province. Mais si le député d'en face examine le travail qu'on a effectué dans le ministère de la Santé au cours de la dernière décennie, il pourrait voir la transformation qui s'est produite et la manière qu'on a contrôlé les dépenses et que les coûts ont été aussi contrôlés et les limites sur la croissance qui ont été introduites. Il comprendra ce qui est possible. Nouvelle question. Le même député. Cette question s'adresse à la Première Ministre. En 2010, le gouvernement de l'époque, lorsque vous étiez ministre de l'Éducation, a enlevé ses plans pour avoir des nouveaux programmes d'éducation sexuelle aux écoles. Arrêtez la pendule. Le ministre des Affaires autoctunes à l'ordre. Vous allez continuer. Ça fait quelques semaines, votre ministère de l'Éducation a tout à coup annoncé qu'il y aura un nouveau programme scolaire pour l'éducation sexuelle pour l'année scolaire de 2015. Mais on n'a pas vu de consultation avec les parents de la province sur cette question. Alors ma question est la suivante. Elle est très simple. Pourquoi vous avez décidé de rompre la promesse libérale de 2010 de faire des consultations avec les parents avant d'introduire des changements à le programme d'éducation sexuelle? Monsieur le Président, c'est vraiment le contraire. On a suivi et on va donc respecter notre engagement. On va annoncer un processus pour la consultation des parents dans toute la province. Et moi, je veux dire que la notion que le Président du Conseil des écoles, que cette personne n'a pas accès aux écoles, ça la montre combien ce parti ne comprend pas du tout la façon dont l'éducation fonctionne. Et ce que j'avais dit également auparavant, moi j'ai été conseillère scolaire, j'ai travaillé dans des comités. Je comprends que le rôle du Président du Conseil, c'est de parler aux écoles, de parler aux enseignants et ensuite de mettre un processus en place. Nous, on a promis qu'on allait consulter les parents et c'est ce qu'on va faire. Question complémentaire. Pour en revenir à la Première Ministre, alors, une représentation des parents, cela représente un tout petit nombre de parents qui vont être consultés. Alors, ce n'est pas des consultations. Pour que la Ministre dise que ça, ça va représenter une signification, une représentation significative, c'est vraiment une insulte. Alors, c'est juste la poudre aux yeux. Quand est-ce que vous allez révéler le contenu du nouveau curriculum sur l'éducation sexuelle, pour que tous les parents dans la province font voir ce que vous avez prévu pour les enfants? La Première Ministre, moi je vais répondre à la première partie, ce qui est une insulte pour les gens de la province, en particulier pour tous les bénévoles dans toutes les écoles de la province, c'est que ce député ne comprendrait pas que ces bénévoles sont très importants, qu'ils ont des liens avec les parents et qu'ils ont un rôle très important. Et ils devraient apprendre ça. Et moi, je voudrais dire autre chose pour la deuxième partie de la question. Moi, je pense que ce dont il s'agit ici, c'est que ce député veut encore une fois saper le besoin d'avoir une éducation sexuelle, un programme d'éducation sexuelle moderne. Moi, je pense qu'étant donné toutes les questions qu'on s'est posées au cours des dernières semaines, je pense que le député aurait dû comprendre. Dernière question complémentaire, alors pour en revenir à la Première Ministre, alors même cette petite promesse de consulter quelques parents, ça c'est une farce. Le 30 octobre, votre ministre de l'Éducation a suggéré qu'on ne pensait pas qu'on aurait des consultations avec les parents qui feraient une différence. La ministre de l'Éducation, s'il vous plaît. Finissez, s'il vous plaît. Madame la Première PD, c'est un autre promesse non tenue, un autre mépris pour les électeurs. On dirait que vous avez peur de dire aux parents ce que vous avez l'intention d'enseigner à leurs enfants. Pourquoi est-ce que vous ne vous donnez pas les détails du programme prévu pour l'éducation sexuelle? Qu'est-ce que vous cherchez à cacher? La Première Ministre. Alors voilà mon conseil au député d'en face pour répondre à sa question. C'est qu'il faudrait aller dans les écoles de sa circonscription et parler donc au président élu dans les écoles. Et avoir une conversation sur ce qu'il pense devrait être compris dans le programme d'éducation sexuelle. Mais moi je vais vous dire qu'il y a des députés de ce parti qui voulaient avoir un comité pour garder le harcèlement sexuel. Alors moi j'ai dit que j'étais ouverte. Mais ça, cela va exactement à l'encontre de ce que le député veut. Qui va saper ce qu'on essaye de faire. S'il ne pense pas que dans un comité... Bon, ça va dans les deux sens. Bon, alors arrêtez de faire des commentaires. Bon, alors là, ça commence à m'exaspérer. Les discussions pour un besoin d'eau pour les enfants d'apprendre ce que c'est que le harcèlement sexuel, il faudrait que l'on ait un programme dans les écoles. Ces choses-là sont liées. Nouvelle question, le chef de troisième parti. Moi j'ai une question pour la première ministre. Hier, le gouvernement libéral a annoncé son énoncé économique. Alors il y a un milliard de dollars qui manque. Les libéraux vont donc réduire de 6% le budget de chaque ministère. Et maintenant on apprend qu'on n'a pas suffisamment de revenus. Alors qu'est-ce que la première ministre va faire pour combler le manque à gagner? La première ministre, je sais que la chef du troisième parti comprend nos plans. Parce que, donc, elle avait ce genre de plan elle-même. Donc elle comprend qu'on regarde nos actifs pour nous assurer que ces actifs sont les bons pour la province de l'Ontario. Et elle comprend que nous essayons de transformer les programmes dans tous les gouvernements. Et on va s'assurer qu'on va donner les services dont ont besoin les gens de la province. Et qu'on ne fasse ça, donc, que de la meilleure façon possible. Et en même temps, on va faire des investissements qui vont permettre à l'économie de prospérer. C'est de faire des investissements dans les routes, l'infrastructure. Et on sait que tout ça, ce sont des choses nécessaires. Je sais que la députée connaît ce plan, puisque c'était son programme. Lorsque le gouvernement a annoncé son énoncé économique, on avait vu qu'il y avait une mauvaise gestion et qui disait que certainement on aurait un manque à gagner de 5 milliards de dollars. Mais au lieu de s'assurer qu'on allait pouvoir payer les factures, les libéraux ont maintenant une autre échappatoire pour les impôts, pour les entreprises. Steve Oncini, qui est l'ancien sous-ministre des finances, maire secrétaire du cabinet, a dit que cet échappatoire, cela va coûter 750 millions de dollars tous les ans. Alors donc, on n'a pas assez de revenus, qu'on coupe les services. Est-ce que la première ministre pense que ce serait une bonne chose d'avoir une autre échappatoire pour les impôts des grandes entreprises ? Je sais que le ministre des Finances voudra parler de cette question, mais moi je vais vous dire que nous, nous avons présenté notre énoncé économique hier et nous avons vraiment confiance, étant donné ce qui s'est passé dans la province, et que le taux de chômage est de 6 %, le taux le plus bas depuis 2 octobre 2008, étant donné que ces emplois, ce sont des emplois à plein temps. Le fait est qu'on voit qu'il y a une amélioration. Il y a des défis, évidemment, nous le savons. Nous avons reconnu les choses. Nous comprenons qu'il y aura des contraintes, mais en même temps, on doit faire ces investissements pour que l'économie puisse prospérer. Dernière question complémentaire. Pour augmenter les revenus, ce serait évidemment de faire prospérer l'économie, mais on a appris que les libéraux ne vont pas pouvoir réaliser leur but qui avait été annoncé il y a 5 mois. Alors ça n'a pas pris beaucoup de temps. Alors, on ne va pas pouvoir avoir la croissance prévue, et ça, c'est ce qu'on disait dans l'énoncé économique. Quatre ans de plus de revenus perdus, de services coupés. Est-ce que la Première ministre pense que le plan marche? Le ministre des Finances, j'apprécie cette question. Je comprends que la députée d'en face parle de ce que nous avons essayé de faire pour avoir des résultats que nous espérons. Alors, elle a reconnu que c'est vrai qu'on a des revenus qui sont en baisse, mais ça, c'est en raison de force globale, ce qu'on a fait. On arrive à évaluer les choses pour nous assurer qu'on continue à équilibrer les besoins. Alors, on parle du programme. Je sais que c'est difficile de lire plus que 9 pages qui constituaient son propre programme, mais moi, je peux vous dire que nous, nous avons un programme que l'on peut consulter, et nous, nous allons atteindre nos cibles en 2018. Nouvelle question. Bon, nous n'avons pas inclus des milliards de dollars d'échappatoires pour les grandes entreprises. Et hier, dans les commencés économiques, le gouvernement a admis depuis la première fois que le gouvernement n'avait pas, donc, réussi à réaliser l'économie de 15 % pour l'assurance automobile. Non, ni 6 %. Mais l'élection, donc, est déjà dans le passé. Et maintenant, donc, on avait eu une promesse, il y a quelques mois, de réduire les coûts de 15 %. Est-ce que la première ministre va respecter sa promesse, ou est-ce que cet énoncé économique, c'est juste une admission qu'on ne va jamais atteindre les 15 %. Encore une fois, le ministre des Finances va pouvoir en parler. Mais moi, ce que j'avais dit, ce que nous avions dit dans l'énoncé économique, c'est que les tarifs d'assurance automobile ont déjà diminué. On a déjà réussi à faire diminuer ces tarifs, et on va continuer à travailler là-dessus. Mais le fait, c'est que le travail que nous avons fait jusqu'à présent, les changements qui ont été faits, alors ça a déjà produit des résultats. Le fait, c'est que la députée d'en face devrait regarder les projets de loi que nous avons présentés, parce qu'on va essayer de faire d'autres changements pour essayer de continuer à diminuer les coûts de l'assurance automobile. Question complémentaire. Bon, dans l'énoncé économique d'automne, le gouvernement semblait vouloir ne pas respecter la promesse de 15 % de réduction. Et on allait utiliser des rapports d'experts pour expliquer pourquoi ils avaient renoncé. Et c'est tellement transparent que le public ne peut pas avoir accès. Pourquoi est-ce que son rapport de transparence, qui explique pourquoi il n'a pas pu respecter sa promesse, pourquoi est-ce que le public ne peut pas le consulter, le ministre des Finances ? Bon, vraiment, ça c'est ironique. On essaye donc de regarder un projet de loi sur l'assurance automobile, mais la partie, la troisième partie, a voté contre. Si nous avions pris les mesures prévues il y a quelques mois, on aurait pu encore réduire les tarifs d'assurance automobile. Le député d'Eglinton-Lawrence et Hamilton-Sony Creek. Terminé, s'il vous plaît. Donc, on a diminué cet tarif d'assurance de 6 %. On ne devrait plus en faire plus. Alors, il faudrait combattre la fraude, modifier le mécanisme de résolution des conflits. Il y a également l'industrie de remarquage. Et ça, c'était nécessaire il y a plusieurs mois. Le troisième parti a arrêté ça, mais nous, on va s'assurer maintenant qu'on va adopter ce projet de loi. Dernière question complémentaire. Bon, maintenant, on a enlevé le droit pour les gens de poursuivre en justice. Les nocées économiques ont des répercussions sur les gens de l'Ontario, mais notre croissance n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'on va perdre un demi-millionaire de dollars, les factures d'électricité continuent à augmenter, et les gens se demandent s'il y aura plus de coupures, plus de services privatisés, parce que les libéraux, donc, ont vidé l'atelier. Le député d'en face avait suivi notre programme. On disait qu'on avait trouvé les millions de dollars de plus pour les soins de santé et l'éducation. Et maintenant, elle dit, bon, on ne veut pas faire ça non plus. Alors, vous ne pouvez pas parler des deux côtés de la bouche. Nous, nous prenons les mesures nécessaires. Nous allons nous assurer que l'on va avoir des accords qui sont ouverts et pour nous assurer qu'on va pouvoir tous travailler ensemble. On va continuer à travailler sur des questions qui intéressent tous les Ontariens. Et elle a parlé d'échappatoire. Non, ce n'est pas exact, parce qu'il y a des fuites que nous attaquons. Mais elle sait très bien que l'appui du gouvernement fédéral, on pourrait améliorer les choses. Alors, je pense qu'elle devrait prendre le parti de l'Ontario plutôt que critiquer l'Ontario. Le député de Népessing. J'ai une question pour la Première ministre. Bonjour. La Banque du Canada et le Conference Board du Canada. vous avez prévenu que vous n'auriez pas les chiffres convenus pour les revenus cette année. Mais là, vous aviez, donc, dans votre budget, un chiffre assez élevé pour les revenus. Mais les experts avaient raison, encore une fois, et vous aviez tort, encore. Parce que les revenus, c'était un demi-milliard de dollars de moins que ce que vous aviez dit. Et là, c'était juste il y a quatre mois. Et puis, vous avez encore pris de l'argent dans vos réserves. Vous avez encore vidé notre tirelire. La Chambre des commerces de l'Ontario a conclu que, et je cite, nous allons avoir une crise, sauf si la province diminuait ses dépenses et changeait sa façon de faire. Écoutez les experts dans le domaine des finances et changez votre façon de faire les choses. Le ministre des Finances. Bon, la prémisse de la question est totalement fausse. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons des économistes indépendants dans le monde entier, dans le Canada, qui évaluent les revenus. Et en fait, on a eu Don Drummond l'année dernière qui avait examiné les chiffres. Et ça, ça avait été examiné par des experts indépendants. On a pris donc ces projections. Et on avait encore diminué les montants. Et pourtant, on a pu nous servir du système. Et c'est la raison pour laquelle, donc, nous avons 200 millions de dollars d'intérêts en moins. Alors, nous allons pouvoir équilibrer le budget en 2017-2018 en ayant une approche équilibrée. Bon, on a vu les résultats directs. Bon, je vais vous demander de retirer vos propos. Je vais en dire. Vous avez déjà éliminé 1600 emplois pour les infirmières, pour des chirurgies, donc pour les cataractes, pour les bandes, pour les diabétiques. Alors, là, je pense que votre plan montre que vous devriez augmenter les revenus de 15 milliards de dollars en 2017 pour équilibrer le budget. Mais vous n'avez pas répondu à vos cibles. Alors, est-ce que vous allez augmenter les taxes, plus de coupures dans les soins de santé, ou est-ce que vous allez légiférer un gel des salaires comme vous l'avez annoncé précédemment? Nous avons maintenant adopté 80% des recommandations de M. Drummond. On a essayé d'avoir des mesures d'austérité. Nous avons transformé le gouvernement sans avoir des effets néfastes pour l'éducation et la santé. Mais évidemment que là, on est le gouvernement qui dépense le moins au Canada. On a fait notre travail, mais ce qu'on ne va pas faire, M. le Président, c'est d'éliminer 100 000 emplois dans l'économie. Et plutôt, on a eu 500 000 emplois de plus, et le taux de chômage est maintenant 6,5%. On continue de faire ce qui est nécessaire pour faire prospérer l'économie, et gérer nos programmes. Le député de Bramilly, Gourmelton. J'ai une question pour le ministre des Finances en ce qui concerne l'énoncé économique d'automne. Et donc, il y avait un rapport de transparence pour l'assurance automobile. Et le but de ce rapport annuel, c'était de dire au public pourquoi les primes étaient si élevées, en dépit du fait que les assurances économisaient des millions de dollars, mais ce gouvernement a refusé de divulguer ce rapport devant le public. Pourquoi est-ce que c'est le cas ? Et pourquoi est-ce que vous avez peur de montrer ce rapport aux États-Unis de l'Ontario ? La ministre des Finances, la vraie question, monsieur le Président, c'est de leur demander pourquoi ils ont voté contre la réduction de cet tarif d'assurance automobile. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas défendu les intérêts de ces automobilistes que vous prétendez défendre et soutenir ? Alors, nous avons imposé une réduction des taux d'assurance automobile. Nous avons essayé de le faire, en tout cas. Et je suis tout à fait déçue de voir que vous nous posez une telle question parce que vous avez prétendu soutenir les automobilistes, mais en fait vous avez voté contre ce projet de loi. Vous ne l'avez pas laissé aller à la table de comité. Nous allons continuer sur cette voie et vous devriez nous suivre. Merci complémentaire. Monsieur le Président, c'est vraiment intéressant d'entendre que le ministre est tout à fait déçu du fait que je lui demande de publier un rapport sur la transparence. Il va vraiment falloir citer cela au journal des débats, n'est-ce pas ? Alors, le secteur de l'assurance automobile a empoché 2 milliards de dollars en profit, alors même que les automobilistes n'ont pas vu une réduction significative de leur tarif d'assurance automobile. Alors, la réduction promise de 15%, eh bien, stagne à 6%. Mais vous ne nous avez pas dit pourquoi. Où est ce rapport sur la transparence que vous refusez de rendre public ? Monsieur le Président, nous avons un système de réglementation plutôt qui force les sociétés à afficher leurs résultats et leurs processus en ligne. Il y a plus de 20 compagnies d'assurance qui dépassent même grandement les 15%. Ils en sont à 20% de réduction de leurs primes d'assurance. Et la raison pour laquelle nous en sommes à 6% seulement, eh bien, c'est parce que vous avez bloqué le projet de loi qui aurait permis de réduire ces taux. Et malheureusement, vous avez déclenché une élection qui n'était pas nécessaire. Alors voilà pourquoi. Et nous allons vraiment agir vite et nous allons nous assurer que ces tarifs sont réduits dès que possible. et j'espère que vous nous soutiendrez dans cette voie. Merci. Nouvelle question, le député de Arte-Wasser. Pour les ministres du Développement du Nord et des Mines. Monsieur le Président, juste un couple de mois avant, Alors, ma question s'adresse donc au ministre du Développement du Nord et des Mines. Et nous avons fait des promesses concernant l'avenir du Nord de l'Ontario qui doit continuer à être une région qui contribue grandement au développement économique de notre province. Que fait le ministère en la matière? Merci beaucoup. Alors, je remercie le député pour cette excellente question. C'est important de s'assurer qu'il y ait un bon développement du Nord. Et c'est pourquoi nous avons mis en place un plan de croissance en la matière. Et donc, nous voulons attirer les investissements, renforcer les infrastructures. Et pour ce faire, il faut avoir une approche collaborative. Et c'est pourquoi il faut bien sûr faire participer les leaders autochtones, les leaders communautaires de toute cette région du Nord de l'Ontario. Il y a eu des réunions très fructueuses à Thunder Bay, par exemple. Mais vraiment, nous avons hâte de continuer ce dialogue. Et il va y avoir une autre réunion à ce cette nuit. Merci, complémentaire. Merci, monsieur le ministre, de nous avoir informé de ces investissements stratégiques faits par ce gouvernement dans le Nord. Monsieur le Président, nous voulons nous assurer de continuer de soutenir les Ontariens et leurs compétences pour pouvoir créer un climat dynamique dans le secteur des affaires en Ontario. Et bien sûr, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que ce plan permettra de faire prospérer les collectivités environnantes. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer ce que fait le gouvernement pour soutenir la croissance dans cette région du Nord de l'Ontario ? Merci beaucoup. Alors, le fait de mettre en place des infrastructures est bien sûr vital pour cette région. Et c'est pourquoi nous sommes si fiers de notre investissement récent de 527 millions de dollars dans ce sens. Et donc, il y a plus de 5 milliards de dollars qui seront investis ces 10 prochaines années. Nous avons vraiment des investissements très, très importants pour emmener l'Internet à haute vitesse dans de nombreuses collectivités du Nord. Donc, il va y avoir 96% de ces collectivités qui seront désormais couvertes par ces services d'Internet à haute vitesse. Et donc, nous avons investi dans l'infrastructure, surtout celle des petites municipalités rurales et éloignées du Nord de l'Ontario. Et donc, vraiment, c'est crucial que de souligner cela parce que c'est une chose que les conservateurs n'ont même pas promise dans leur programme électoral. Merci. Nouvelle question, le député de Frontline, Glenn Exit, Addington. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Monsieur le ministre, nous en avons assez d'entendre des excuses de votre part. Alors, maintenant, vous êtes en train d'essayer de tromper les contribuables en affirmant que le prêt à masse est un prêt entièrement garanti. Alors, vous avez gaspillé 224 millions de dollars dans ce prêt et 65 millions de plus dans le processus. Et nous avons 106, pardon, 6,5 millions de plus en intérêts. Alors, ces 300 millions de plus qui s'y ajoutent, vous ne faites qu'aggraver la situation. Alors, est-ce que vous allez arrêter ce gaspillage et enfin vendre ce bâtiment ? Ou est-ce que vous allez continuer sur cette voie du gaspillage dans ce contrat qui n'est pas profitable du tout, que vous n'auriez jamais dû signer, le ministre de l'Infrastructure ? Merci. Ce que nous en avons assez d'entendre, c'est plutôt les attaques quotidiennes du député d'en face à l'intégrité de Mars. Il ne reconnaît pas du tout son rôle dans le pôle des sciences de la vie. Et s'il savait de quoi il parlait, eh bien, il soutiendrait ce pôle des sciences de la vie et le rôle de Mars dans ce cadre. Oui, M. le Président, lorsque le projet Mars phase 2, eh bien, nous nous sommes levés et nous avons soutenu Mars pour nous assurer que ce bâtiment et ses ressources ne soient pas gaspillées. C'est ce que son parti aurait fait. Alors, vraiment, c'est scandaleux. Nous aurions perdu tout ce développement économique et tous ces investissements que ce bâtiment attirera dans cette province. Je ne vais pas l'écouter, mais je vais plutôt écouter les experts comme Karen Stevenson et Michael Nobrega. Et nous allons assurer que ce projet soit un succès. Merci. Complémentaire finale. Nous comprenons tout ce que vous ne compreniez pas. Donc, le dossier commercial, vous ne comprenez pas non plus les évaluations, mais nous ne sommes pas vraiment surpris. Alors, je peux vous dire que toutes les évaluations indépendantes de ce projet montrent que, malheureusement, ce prêt n'était pas garanti. Et il n'y a pas de marché pour cette recherche. Et donc, nous savons tous que vous voulez mettre des bureaucrates dans ce bâtiment. Et regardez, il va y avoir moins d'espace consacré à la recherche qu'à ces bureaucrates, malheureusement. Alors, il y a des dizaines de millions de dollars qui vont être gaspillés. Alors, est-ce que vous pourriez dire à cette chambre combien de millions de dollars de plus on va gaspiller lorsqu'on mettra des bureaucrates dans ce bâtiment plutôt que des scientifiques ? Dites-nous combien de gaspillages nous attendent encore. Merci. Alors, l'approche des conservateurs en la matière aurait été de laisser ce bâtiment se détériorer, tout simplement, ne laisser vide, ne pas l'utiliser. Et donc, c'est ce qui se passe avec les conservateurs. Lorsque les choses ne vont pas bien, eh bien, ils se cachent, se mettent la tête dans le sable. Donc, voilà ce qui s'est passé dans le secteur automobile, par exemple. Et donc, vraiment, nous avons réussi à sauver tellement d'emplois dans ce secteur. Mais leur approche à eux, eh bien, ça aurait été de laisser ces usines fermées dans tout l'Ontario. Alors, lorsqu'il s'agit, justement, d'investir dans les secteurs clés et de mettre en place des partenariats avec le secteur privé et de prendre des décisions responsables, de créer des emplois, eh bien, c'est à nous de jouer notre rôle. Et ce parti d'en face ne serait pas capable de le faire. Merci. Nouvelle question au député de Toronto Danforth. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Merci. Alors, le 9 juillet, la première ministre s'est levée dans cette chambre et a dit qu'il n'y aurait aucune réduction ou compression au secteur de l'éducation. Alors, malheureusement, on se rend compte qu'il va y avoir des réductions et des compressions d'un demi-million de dollars dans le secteur de l'éducation de cette province. Alors, vraiment, pourquoi est-ce que la première ministre a promis de ne pas réduire les services dans le secteur de l'éducation alors qu'en fait, elle leur enlève du financement, la ministre de l'Éducation ? Oui, merci beaucoup. Je pense que l'une des choses dont vous devez vous rendre compte, c'est que nous avons en fait augmenté les dépenses dans le secteur de l'éducation bien plus que tous les gouvernements qui nous ont précédés. Et en fait, les dépenses par élève ont augmenté de 50 à 60% selon la région dont on parle. Donc, je suis vraiment prête à mettre au défi quiconque de me dire que nous ne finançons pas de manière adéquate l'éducation. C'est vrai qu'il y a de moins en moins d'inscriptions et que lorsque les inscriptions baissent, eh bien, dans ce cas, certains conseils scolaires, parce qu'il y a de moins en moins d'inscriptions, n'ont pas autant de financement que l'année dernière. Merci, complémentaire. Oui, monsieur le président, eh bien, la première ministre a dit une chose et fait maintenant son contraire. Alors, elle a promis dans son budget, justement, de financer les conseils scolaires de manière à faire augmenter les inscriptions. Elle a promis, noir sur blanc, qu'il n'y aurait aucune compression aux écoles. Et donc, c'est vraiment incroyable. Et malheureusement, elle est en train de léser un système éducatif qui souffre déjà. Cela pourrait signifier des licenciements d'enseignants, des fermetures d'écoles ou de classes, par exemple. Est-ce que la ministre peut nous dire ce que ces réductions à hauteur d'un demi-million de dollars vont signifier pour les élèves et leurs enseignants et les parents ? Merci, la ministre. Je vais répéter ce que je viens de dire. Le financement est en ce moment à 22,5 milliards de dollars. pour le financement des élèves ayant des besoins particuliers. Alors, en fait, c'est un financement qui a augmenté. Et donc, je pense que s'il parle des frais de fonctionnement, par exemple, les dépenses de fonctionnement, Eh bien, nous avons ajouté 8,3 millions de dollars pour aider les conseils scolaires à planifier. Nous avons ajouté 15,5 millions de dollars pour leur permettre d'investir dans les zones éloignées. Donc, nous avons, en fait, augmenté le financement pour que ces écoles puissent rester ouvertes. Mais, en fait, ce que j'aimerais dire, en définitive, c'est que nous finançons les élèves bien plus qu'auparavant et que ce chiffre continue d'augmenter. Merci, la députée de Burlington. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Recherche et de l'Ivitation, de la formation des collèges et des universités. Alors, les universités de l'Ontario produisent parmi les meilleurs diplômés du monde. Et nous avons, à Burlington, eu l'occasion de rencontrer certains d'entre eux qui sont extrêmement bien formés. Malheureusement, ils ne sont pas au courant des programmes offerts par le gouvernement pour leur permettre de créer leur propre entreprise. Et donc, il y a une stratégie d'emploi pour les jeunes qui a fonctionné extrêmement bien. Et nous sommes en voie de fournir 30 000 emplois à 30 000 jeunes. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais que fait le ministre en la matière ? Alors, j'aimerais remercier la députée de Burlington pour cette très bonne question. Alors, il s'agit de la semaine de l'entrepreneuriat au niveau mondial. Donc, c'est vraiment une question qui arrive à point nommé. Et donc, l'emploi pour les jeunes est bien sûr tout à fait crucial pour notre province. Et nous nous en rendons bien compte. Et cela pourra permettre à la province de rester concurrentielle dans cette nouvelle économie mondiale. Et pour ce faire, il faut garantir l'emploi à la jeunesse. Donc, il y a des programmes de mandorah, des programmes de fonds de démarrage pour que les jeunes puissent créer leurs propres entreprises, afin que les jeunes innovateurs puissent avoir le soutien dont ils ont besoin pour traduire leurs inventions en produits qu'ils puissent vendre dans cette économie du 21e siècle. Donc, vraiment, nous encourageons un climat des affaires propice et novateur dans cette province. Donc, nous avons de nombreux programmes et services à cet effet. Merci. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse d'entendre que ce gouvernement prend les mesures qui s'imposent pour aider ces jeunes innovateurs à créer leurs propres entreprises. Donc, c'est vraiment important que le gouvernement investisse au niveau postsecondaire dans ses étudiants pour qu'ils puissent devenir les chefs d'entreprise de demain. Et le fait d'investir dans un secteur postsecondaire qui encourage les innovations et la création d'entreprises pourra nous permettre de stimuler notre économie. Alors, est-ce que le ministre pourrait donner des détails sur certains des programmes qui sont offerts à ses étudiants dans notre province ? Merci. Je remercie encore une fois la députée pour sa question. Alors, notre gouvernement comprend l'importance d'investir dans l'entrepreneuriat chez les étudiants dans l'économie du 21e siècle. Et c'est pourquoi nous avons un système qui vraiment se concentre sur l'entrepreneuriat parce que nous allons investir, par exemple, 25 millions de dollars dans de tels programmes. Il y a des programmes, par exemple, d'accélération de l'entrepreneuriat dans les campus. Et il y a un autre programme qui est un programme d'activité d'affaires qui vise à encourager ces activités chez les étudiants. Et je suis tout à fait fière de dire que sur 44 établissements d'enseignement secondaire, 42 ont déjà de tels programmes en place. Ceci peut vraiment permettre aux étudiants de traduire leurs idées dans des faits, tout en encourageant l'entrepreneuriat et l'innovation dans notre province. Merci. Merci. Nouvelle question. Le chef de l'opposition royale de sa majesté. Cette question s'adresse à la première ministre. J'ai reçu la semaine dernière un courriel d'un organisme de nouvelles locales qui indique que vous voulez malheureusement construire dans une certaine région des éoliennes de 500 pieds de haut, ce qui est encore plus haut que la tour CN. Donc c'est vraiment incroyable. Vous aviez dit que s'il y avait opposition à ce projet avant les élections, que ce projet serait stoppé. Mais en fait, madame la première ministre, j'aimerais savoir si vous allez approuver ces éoliennes à proximité de l'aéroport de Collingwood. Merci. Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci beaucoup, monsieur le Président. Il y a un processus d'évaluation environnementale qui donne au grand public l'occasion de s'exprimer. Mais en fait, les normes en matière d'aéroport sont réglementées par le gouvernement fédéral. Nous avons eu des discussions avec le député d'en face. Et bon, bien sûr, nous avons un partenaire au niveau fédéral qui ne nous répond pas lorsque nous nous posons des questions. Mais nous devons vraiment obtenir leur rétroaction à cet égard. Parce que bien sûr, il faut se conformer à leurs règles en matière d'aéroport. Alors, j'ai très souvent proposé aux députés d'en face de rencontrer des représentants de cet aéroport. Il faut que ce soit plus clair au niveau fédéral. Il faut que nous sachions quel est le processus. Les municipalités, leur entourage sont contre ce projet. Donc, nous voulons qu'ils aient le bon sens et la sagesse de ne pas dire quoi que ce soit à proximité d'un aéroport, c'est de l'insanité. Vous ne pouvez pas faire quelque chose et dire quelque chose à votre souscription et faire le contraire. Ensuite, ça n'a pas de bon sens. Monsieur le ministre, je vous dis que le gouvernement fédéral n'a pas de réglementation particulière. Parce qu'il n'y avait pas besoin d'avoir ces règlements. Les municipalités fournissaient les outils de planification. Alors, ils ne trouvent pas que vous avez une bonne allure. Comment est-ce que vous pouvez agir de la sorte à leur recommencer à la planification ? Donnez à ces municipalités, toutes les municipalités, l'apanage qu'elles méritent et l'autorité. Alors, il n'y a rien qu'on puisse faire au niveau des aéroportes. Vous devriez avoir honte. Alors, les minutrices, s'il vous plaît. De l'Ordre dans la Chambre. Alors, merci à tous les minutes. Je ne sais que dire, Monsieur le Président, après cela, mais en tout cas, le député, on a besoin de faire un rappel à l'Ordre. Veuillez terminer. C'était assez spectaculaire. Ce député représente la Stratford. Vraiment, c'est de la grande mise en scène. Il faut un prix de l'Académie. Alors, je sais que les ministres, alors, un deuxième rappel à l'Ordre au député de Bruce. D'où vient-il? D'où vient le bruit? Il y aurait un avertissement. Et on ne rit pas de ces choses-là. Veuillez terminer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas intéressés à menacer ou mettre en péril les vies des ontariens. Moi, je suis de Toronto, centre. Je décolle du léroport de Lille. Il y a des structures qui sont élevées tout autour. Et sécuritaire sous-entendu. Owen Sound, s'il vous plaît. Le député. Avertissement. Merci, Monsieur le Président. Il y a des cheminées, un peu plus de fibre, un peu moins de café. Vous devriez prendre, veuillez vous asseoir maintenant. Question d'années. Une nouvelle question. Au ministre des Ressources naturelles, on parle de priorité ici. Il n'y a pas de prix trop élevé pour le projet Mars du gouvernement. Il y a des compagnies haute technologique qui montrent très peu d'intérêt à occuper l'espace. Mais il y a une entreprise qui est intéressée à reprendre l'usine de Port Francis qui créerait et épargnerait mille emplois dans le district de Rainy River. Port Francis, on n'a pas besoin. Port Francis, on a besoin de quelques millions de dollars pour empêcher à l'usine de fermer, d'être distruite pour la garder ouverte et épargner mille emplois. Mais bien sûr, c'est une question de temps. Est-ce que le gouvernement va aider? Merci, merci à la députée de sa question, M. le Président. Je me suis fait l'écoute de cette question précédemment à cette Chambre. J'ai notifié le député à la Chambre qu'on a investigué les possibilités, s'il y avait une possibilité d'avoir une relation d'entreprise entre le propriétaire de l'usine et l'acheteur potentiel. Parce qu'à l'époque, il y avait une transaction possible et elle n'a pas abouti. Mais avant que ceci ne se produise ou produisit et que la députée se lève pour poser la question, nous avions déjà commencé à voir ce qui était possible à cet égard. Et j'ai même proposé notre aide. Comme on aurait besoin de nous, je l'ai dit il y a quelques semaines, je suis là encore à vous offrir une aide potentielle. Nous sommes à étudier la situation, nous vous reviendrons dans l'avenir, nous sommes en contact avec le propriétaire de l'usine, nous comprenons que le temps est imparti. Bref, nous essayons de faire notre possible pour intervenir. Complément à ce gouvernement, c'est donné beaucoup de mal pour bâtir le projet Mars en dépensant plus de... Je demande de l'ordre de la sange d'homme, s'il vous plaît. Merci. Vraiment, ce soir. Sous-titrage ST' 501 Nous allons prendre une pause de 5 minutes. Merci. 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 Président, ce gouvernement s'est donné beaucoup de mal pour racheter ce projet en dépensant 30 millions de dollars. Mais quand les gens du district de Rainy River ont demandé d'épargner 1000 emplois au gouvernement qui dépendait de l'usine de Fort Francis, nous n'avons reçu que des justifications. Et quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur, l'hiver est ici, alors on risque de perdre à jamais l'usine. Le gouvernement, M. le Président, peut trouver 300 millions de dollars, c'est-à-dire 5 par emploi pour garder 1000 emplois. Merci à la députée de la question, comme je l'ai dit à plusieurs occasions, M. Bill Moreau. Avant que les néo-démocrates posent la question, nous avons déjà abordé la question. Ça n'est pas, c'est un peu ingénieux de demander qu'il faut faire une transaction. Il n'y a pas de garantie qu'une transaction puisse être conclue. C'est un peu naïf, comme de dire aux gens, vous devez vous retirer, retirer ce que vous venez de dire. C'est un langage malencontreux, libéré malencontreux, que de dire aux gens de Fort Francis qu'on peut trouver des garanties pour eux et de faire passer ce message en disant qu'on aurait pu réparer la transaction. C'est un système sur 10 ans créé par le néo-démocrate. Il y a 10 ans sur lequel nous avions voté, donc s'il y avait eu un changement, ça n'aurait pas apporté les garanties dont on entend parler. Merci. Les élections, maintenant, arrivent à leur fin. Le travail à faire pour nos gouvernements et nos partenaires municipaux ne fait que commencer municipaux. Dans toute la province, y compris à Ottawa, les conseillers municipaux qui ont été élus, dont un très récemment le 1er décembre, font leur travail municipal. Au niveau provincial, M. le ministre, vous et votre personnel faites un examen de la loi sur les élections municipales. Ça n'est pas facile à la fin de chaque cycle municipal qui varie. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire où vous vous tenez en ce qui concerne la réforme électorale des élections municipales ? Merci. Merci de cette question éminente. Ça ne me dérange pas de vous dire où j'en suis dans cette procédure de réforme des élections municipales. Ça a du bon sens. J'ai l'appui de nos circonscriptions, nos groupes d'intérêt, les résidents de l'Ontario. Nous consultons toutes sortes de spécialistes et d'autres groupes d'intérêt ou parties prenantes. Alors, avant que j'en ajoute sur ce sujet, je voudrais prendre quelques instants pour féliciter les 2 800 membres qui ont appuyé, qui ont été candidats comme conseillers municipaux et ceux qui ont proposé d'être dans les conseils scolaires. Ça prend beaucoup de courage, en fait, de représenter les uns les autres et de partager les espoirs, les rêves et d'écouter ceux de la population. Donc, félicitations. Je sais que je peux parler au nom de la Première ministre en disant que nous allons travailler en collaboration et de prôtre dans l'avenir. Merci. Complimentaire. Alors, ma circonscription d'Ottawa, la réforme municipale est un sujet brûlant. Les élections municipales sont une question fondamentale qui permet aux Ontariens d'engager le gouvernement et de faire entendre leur voix sur des enjeux qui affectent leur vie au quotidien. Aux élections locales d'Ottawa, on n'a cessé de me dire qu'il fallait apporter des changements aux élections municipales. La ministre partagera mon opinion sur l'enthousiasme par rapport aux élections des gouvernements locaux. Et maintenant, au niveau provincial, il faut qu'on encourage cette réforme. Alors, M. le Président, est-ce que le ministre peut nous donner des informations détaillées sur la manière dont on va restructurer la loi sur les élections municipales ? Question. Quels sont vos espoirs ? Quant à ce que l'examen va apporter, j'espère, M. le Président, que l'examen va donner des résultats satisfaisants. Et je parle au nom de la première ministre quand on dit qu'on veut représenter les nouveaux résidents municipaux. C'est un principe de base au gouvernement, qu'à l'issue de chaque élection municipale, on passe en refus la loi elle-même. Et donc, dans les circonceptions, les électeurs peuvent partager leurs opinions. On invite le public à partager leurs réflexions. Nous en recevons à l'heure actuelle. Nous essayons d'organiser des réunions avec toutes sortes de groupes et de parties prenantes. Pour entendre leur point de vue directement, comme vous le savez, la première ministre m'a mandaté de fournir aux municipalités l'option d'étudier la question, de remanier les choses. Merci. Alors, la question s'adresse au ministre de la Justice. Hier, je vous ai demandé, M. David McPherson, qui a décédé d'un incendie, le fait avant cette catastrophe, le directeur du ministère correspondant avait parlé du fait que le bureau des gardiens publics et fidéocommus ou représentants devait augmenter le fonds. On a besoin d'augmenter le fonds des logements tout à fait en dessous du niveau acceptable. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter au sujet de la justification du fait qu'on ait pu éviter une telle tragédie ? M. le Président, je donne mes condoléances à la famille, aux amis, pour le monsieur qui est décédé à la suite de l'incendie de cet édifice. C'est très important que tous les organismes qui s'occupent de cette personne et du suivi s'assurent que telle chose ne se reproduira pas. Comme je l'ai dit hier déjà, nous ne sommes pas l'organisme principal dont le député vient de parler. Nous ne sommes pas responsables de l'administration des fonds ou du fonds. Je sais que la ville de London va se pencher sur la question conjointement avec le ministère des services sociaux. Vous êtes à vouloir renvoyer la balle à un autre niveau. Il faut parler aux éditeurs de l'Ontario. On a visité ces endroits plus de 100 fois l'année dernière et nous avons lancé toutes sortes d'avertissements. La tragédie aurait pu être évitée. Il y avait une stratégie de santé mentale en 2011 qu'on a ignorée et le sous-ministre de la politique sociale n'a pas agi. Donc on est relevable à l'égard de la population de London. Votre ministre doit faire appel à un médecin légiste et nous allons faire une enquête. Madame la ministre de la Sécurité publique et correctionnelle, merci. J'apprécie la question du député de l'opposition. Nos condoléances sont adressées à la famille de cette victime pour la tragédie qu'ils vivent. Et bien sûr, il faut éviter à l'avenir que ce genre de tragédie se produise. Le député a posé la question de faire une enquête par le médecin légiste et nous savons que cette section de la médecine est indépendante et on décide sur les mérites du CA de manière indépendante. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut, de la part du gouvernement, commissionner. On ne peut pas procéder ainsi. Donc ce sera le médecin légiste, le coroner, qui s'occupera de ça. Alors, de l'ordre, s'il vous plaît, en fonction des règlements permanents, les ministres ont 24 journées pour répondre à certaines questions récentes. J'ai posé 14 jours d'alors. J'ai posé des questions, c'est au sujet des transports maintenant. Ministre des Transports, je n'ai pas reçu de réponse. Donc c'est une question de règlement que nous avons là devant nous et je vais rappeler au ministre qu'il y a des délais à respecter et effectivement les dates sont maintenant dépassées ou les délais. Le député de Huren-Bruce, merci M. le Président, je voudrais saisir l'occasion pour donner la bienvenue à l'association des entreprises environnementalistes et d'innovation en technologie. Alors maintenant, voilà, nous, règlement hier, on a parlé de déclaration économique, on a parlé du nombre élevé, 63% des enfants vivant en deçà du seuil de la pauvreté. Donc on corrige des données annoncées hier. Les députés ont toujours le droit de corriger leurs propres déclarations. Je donne la bienvenue à un collègue de la Chambre des communes, à l'Assemblée, bienvenue. Nous avons un vote différé, et une motion pour parler maintenant de la transparence, la responsabilisation et transparence dans le secteur public, projet de loi 8. Alors c'est la loi de 2014, novembre, article 46 du règlement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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